Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'animer ce premier webinaire vétérinaire consacré à l'accueil du chiot et du chaton à la maison. On va essayer en une demi-heure, c'est assez général, d'apprendre à l'éduquer, à soigner, à comprendre le chiot et le chaton qui arrivent à la maison et à vivre en harmonie avec lui ou avec elle. Avant de débuter, je voulais remercier déjà le réseau de pharmaciens auquel j'appartiens, Totum Pharmaciens, pour me donner la chance aujourd'hui d'être avec vous et d'animer ce webinaire. Je voulais remercier aussi Catherine, mon associée qui est à côté de moi, qui m'a fait répéter longuement et qui a été d'une patience à toute épreuve. Je voudrais aussi remercier Claude pour son aide dans la rédaction et la mise en forme des diapositives et Sandra pour ton accompagnement dans la partie technique et ta patience. C'est Sandra qui, à la fin de ce webinaire, centralisera vos questions. N'hésitez pas à les poser tout au long de ma présentation. Sandra, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, bonjour Florence, bonjour à tous. Du coup, pour poser vos questions, je vous invite à utiliser la boîte de conversation. Vous pouvez soit utiliser tous les conférenciers ou tous les conférenciers et les panélistes. La seule différence, c'est que dans un cas, seule Florence et moi voyons les questions et dans l'autre, les questions sont ouvertes à l'ensemble de l'audience. N'hésitez pas du coup à les poser et effectivement, nous les adresserons soit au cours de la présentation ou à la fin dans la partie questions-réponses. Voilà. Donc, avant toute chose, je précise que je ne vais parler que de chiots et de chatons sevrés, c'est-à-dire les chiots sont sevrés à partir de deux mois, en général les chatons à partir de trois mois. Le sevrage, c'est le moment où ils n'ont plus besoin du lait de leur maman, où ils peuvent avoir une nourriture autonome. Ce webinaire ne se substitue en aucun cas à une visite chez votre vétérinaire qui reste le professionnel de référence de la santé de votre animal. Que l'on fasse le choix d'adopter un chiot ou un chaton, il y a une chose fondamentale à savoir avant de débuter. Un chiot a des maîtres, un chaton a des esclaves. Voilà, vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. Nous allons suivre l'arrivée de Jax, berger blanc suisse de deux mois et de capsule, chatonne de trois mois, dans leur nouveau foyer. C'est eux que vous avez vus en photo avec moi sur la phase d'entrée du webinaire. Avant l'arrivée de Jax et de capsule dans leur nouveau foyer, il y a trois questions fondamentales que leurs humains se seront posées avant de les accueillir. Déjà, est-ce que je vais pouvoir assumer le budget nécessaire au bien-être de mon animal, animal qui va m'accompagner pendant les dix ans à venir ? Une étude au moins, minimum. Une étude a été faite l'année dernière. Le coût d'un chien de taille moyenne revient à 880 euros à l'année, incluant donc pour la première année, si vous avez décidé de le faire stériliser, les frais de stérilisation, mais aussi les vaccins, tout ce qui est vermifuge, médicaments. Son assurance si vous décidez de prendre une mutuelle. Pour le chat, c'est un petit peu moins, mais ça reste dans la même fourchette. La deuxième question, qui va s'occuper de mon animal quand je pars en vacances ? C'est vraiment quelque chose auquel il faut avoir réfléchi en amont parce qu'est-ce qu'un voisin va pouvoir venir le nourrir ? Est-ce que j'ai de la famille pour sortir mon chien ? Est-ce que je vais devoir faire appel à une solution payante type pet sitter ou pension ? Ce sont des dépenses qu'il faut avoir vraiment déterminées en amont pour que les départs en vacances ne soient pas et ne deviennent pas galères. La troisième question, c'est quelle race ou plutôt quel caractère est-ce que j'ai envie d'avoir auprès de moi pendant les dix années à venir ? L'idée reçue selon laquelle un chien de petite taille a moins besoin de se dépenser qu'un chien de grande taille est totalement fausse. C'est plutôt la race qui va déterminer l'attitude du chiot. Il faut bien penser qu'un gabarit équivalent, un carlin ou un bulldog a moins besoin de se dépenser qu'un Jack Russell. Réfléchissez bien. Est-ce que vous avez envie le matin de vous lever une heure plus tôt, d'enfiler votre manteau et vos chaussures avant de partir travailler et d'aller promener Jacks par exemple ? Mais si vous avez coché oui à toutes ces questions, alors du coup, la grande aventure peut démarrer et vous allez vivre dix années de bonheur. L'humain de Jacks et l'humain de Capsule vont avant leur arrivée préparer ce qu'on appelle un trousseau d'intérieur. Dans ce trousseau d'intérieur, il y a tout d'abord le coin repas. Le coin repas, c'est une gamelle d'eau, une gamelle de nourriture. Moi, je vous la conseille plutôt en inox parce qu'elle sera indestructible et facile à nettoyer. Pour le chat, il faut penser que la nourriture doit être posée en hauteur et doit être donnée à volonté. Un coin jeu. Le coin jeu, c'est un arbre à chat pour les chats, mais c'est aussi des jouets, des balles. Pour le chien, un tapis de fouille, les congs qui sont des jouets dans lesquels on peut mettre de la nourriture et qui vont servir à l'apprentissage. À côté du coin jeu, le coin propreté, très important dans le cadre des chats. La litière, c'est primordial. Il faut vraiment qu'elle soit propre, sinon le chat la boudera et il risque d'y avoir des accidents. La propreté, c'est vraiment un passage délicat. Aujourd'hui, le but de ce webinaire, ce n'est pas de parler du comportement, mais la propreté. Il faut vraiment que, concernant la propreté, il faut que l'humain soit patient, qu'il accompagne son animal dans cette phase de transition qui a été initiée par la mer. Il faut vraiment être à l'écoute de votre chiot. Il ne faut pas le gronder, surtout quand il y a des accidents. Pensez à bien le sortir. Quelquefois, au départ, c'est la nuit, mais vraiment, l'éducation positive, elle est primordiale. Pensez-y, ça fait partie des inconvénients du démarrage avec un chiot. Une phrase vraiment qu'il faut se remémorer, c'est qu'un chien, on lui apprend à faire, on ne lui apprend pas à ne pas faire. Le coin balade. Donc, le coin balade, prévoyez pour un chien une… Est-ce que ça va, Sandra ? J'ai une fenêtre qui s'est ouverte ? Non, non, c'est parfait. On a juste une petite question, du coup. Est-ce que tu peux nous détailler pourquoi la nourriture du chat est préférable d'être mise en hauteur ? Oui, bien sûr, parce que le chat, il vit en hauteur. Il a besoin de hauteur. Il a besoin d'être au-dessus de tout le monde. Je disais que le chat, il a des esclaves. C'est aussi dans ce sens-là. C'est dans son comportement. Pour qu'il ait un comportement normal, il doit être au-dessus de tout le monde. Donc, l'arbre à chat, c'est important ou en tout cas qu'on lui laisse le droit d'aller dans les meubles, sur les meubles en hauteur. Voilà, ça fait partie de son bien-être. D'accord. Contrairement au chien qui peut vivre au ras du sol. Alors, on était au coin balade. Le coin balade, il faut qu'il y ait une laisse qui soit assez grande. Une longe, si vous partez, vous promenez en forêt. Un collier, un harnais, si besoin. Pensez, les harnais, c'est une grande histoire. Le harnais, il doit absolument dégager les épaules. Voilà, ne comprimez pas trop votre chien dans un harnais qui prend les épaules. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau. Pour le coin balade, c'est les toutounettes. Voilà, parce que si vous partez en balade sans vos sacs, ça peut être un sujet de problèmes avec des gens que vous allez rencontrer. Et puis, c'est normal de ramasser les déjections de son chien. Ça fait partie de ce qu'on n'aime pas forcément faire, mais c'est primordial. Le coin hygiène. Alors, le coin hygiène, ce n'est pas le petit Marseillais posé sur le rebord de la baignoire. Il faut vraiment avoir des produits adaptés aux chiots, particulièrement un shampoing pour chiots, une brosse, un peigne à puce, un tire-tique. On reviendra ensuite sur l'utilité de ces accessoires. Une solution nettoyante pour les yeux et pour les oreilles qui soit adaptée aux chiots. Le chaton, c'est un petit peu différent parce qu'en général, on ne lave pas les chiots. Mais par contre, il existe maintenant de très bonnes formules de shampoing secs pour les chatons. Florence, tu penses qu'on peut promener le chat en laisse de crainte qu'il ne parte ou il vaut mieux éviter ? Alors, bon après ça, c'est mon humble avis. Je pense que oui. Dans le chat, on va parler de l'empreinte alimentaire, mais on peut aussi parler de l'empreinte bébé. C'est-à-dire que le chat, tout ce qu'il aura fait et qui n'aura pas été désagréable dans son enfance ne posera aucun problème dans son âge adulte. Donc, oui, si on veut l'habituer dès le départ à la laisse, on peut tout à fait. Le souci, c'est quand il est déjà adulte et qu'il n'a jamais été habitué. Voilà. Ok. Alors, ensuite, dans le coin balade, il y avait aussi le fait de les emmener dans la voiture. Il y a beaucoup d'accessoires actuellement qui sont des accessoires de sécurité. On peut mettre un harnais à la ceinture de sécurité. On peut mettre une grille de séparation entre le coffre et les sièges. Et il faut aussi penser que les chiens de petite taille, donc de moins de 8 kg, peuvent voyager avec vous en avion. Il faut donc un sac de transport qui soit adapté. Par rapport au shampoing sec, Florence, où est-ce qu'on peut en trouver ? Moi, j'aurais tendance à dire à la pharmacie. Oui, bien sûr. À la pharmacie, il y a plusieurs marques et notamment une marque qui fait un shampoing sec à base de riz, qui va aussi nettoyer le pelage. Quelquefois, on récupère des chatons qui ne sont pas forcément en très bon état. Et le fait de leur nettoyer le pelage avec cette poudre de riz permet d'assainir sans que ce soit trop abrasif pour la peau du chaton. Voilà. Pas d'eau, mais par contre, ce shampoing sec est une très bonne alternative. Derrière, vous pouvez le brosser. Et c'est pareil, on va habituer le chat à être manipulé dès son plus jeune âge. Ce qui, du coup, permettra que s'il y a des soins à l'avenir, il sera habitué. Voilà. C'est encore une histoire d'empreinte. Très bien. Alors, le coin repos. Le coin repos, c'est vraiment un coin très, très important qui doit être séparé du coin repas, séparé du coin propreté. Le coin repos, il doit être bien évidemment au calme. Au départ, privilégiez un panier suffisamment grand. On a tendance à ne pas penser que son chiot va grandir et du coup, on va prendre un panier trop petit. Donc, anticipez un petit peu la croissance de votre chien. Le sommeil, il va durer à peu près 20 heures. Le chiot et le chaton ont besoin de 20 heures pour vraiment récupérer. Donc, laissez-les tranquilles pendant ces 20 heures. Au bout de deux mois, le sommeil passe à peu près entre 15 et 18 heures. Le sommeil, il est indispensable au développement du cerveau, du système nerveux, des muscles, des os. Il faut penser aussi que le sommeil, il renforce la mémorisation et l'apprentissage du chiot et du chaton. Quelque chose que je peux vous conseiller, c'est donc la veille de l'arrivée de Jax et de Capsule, vous pouvez brancher une prise qui va diffuser des phéromones. Alors, les phéromones, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des substances chimiques qui sont comparables aux hormones et qui sont émises par la plupart des animaux et on s'est rendu compte que certains végétaux aussi les diffusaient. Cette substance, en fait, elle agit comme un messager entre les individus d'une même espèce. Le chaton qui va arriver un peu stressé, il va synthétiser ses hormones, mais elles ne seront pas en quantité suffisante. Du coup, le fait d'amener ces phéromones dans une prise, donc ce sont cette fois-ci des phéromones synthétiques, ça va l'aider à s'apaiser tranquillement dans la maison. Les phéromones, elles existent pour les chiens, elles sont vraiment spécifiques de chaque espèce, donc totalement inoffensives. Si vous avez un chien, par exemple, ou inoffensives pour les humains, ça ne se sent pas, ça n'est reconnu que par le chaton. D'autres solutions naturelles comme l'homéopathie ou les fleurs de Bac sont aussi des solutions que l'on peut proposer lors de l'arrivée d'un chiot ou d'un chaton à la maison pour diminuer leur stress. Jacques et Clapsule arrivent dans leur nouvelle maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend rendez-vous chez le vétérinaire. On appelle le vétérinaire et on dit « c'est ma première visite ». Il faut absolument le dire parce qu'elle va durer un peu plus longtemps qu'une visite classique. On va prendre rendez-vous chez le vétérinaire à un moment qui soit tranquille dans la journée, c'est-à-dire vers 14h. N'hésitez pas. Chez le vétérinaire, il n'y a pas trop d'animaux à ce moment-là dans la salle d'attente, même si maintenant les vétérinaires souvent partagent la salle d'attente entre les chiens et les chats. Pourquoi ? On a encore une histoire de mémoire, c'est-à-dire que votre chiot, votre chaton va se souvenir de cette première visite chez le véto. Donc, autant qu'elle se passe du mieux possible parce que vous allez être amené à revenir. Donc, vous téléphonez, vous dites que c'est le premier examen et que vous voulez un moment calme. Voilà. Pendant cette première visite, votre vétérinaire va faire un examen complet. Voilà, les yeux, les oreilles, la dentition, les poils. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est vraiment le professionnel qui est là pour répondre à toutes vos questions. Dans ce qu'il va vérifier aussi, il y a l'identification de votre animal. Donc, l'identification en France, elle est obligatoire. Qu'est-ce que c'est que cette identification ? En fait, c'est une puce que l'on met sous la peau du chiot ou du chaton, en général au niveau de la jugulaire gauche. Ça s'appelle aussi transpondeur et avant, il y a quelques années, c'était un tatouage que l'on mettait dans les oreilles. La puce, elle contient vos coordonnées, votre numéro de téléphone et elle est reliée à un fichier national qui s'appelle ICAD pour identification d'un animal domestique. C'est normalement l'éleveur, l'animalerie ou le particulier ou le refuge chez qui vous avez adopté l'animal qui doit avoir posé via le vétérinaire cette puce. Si ça n'est pas le cas, je vous encourage à le faire parce que si votre animal est perdu ou s'il est volé, on va le retrouver. Il va être amené à la fourrière ou il va être amené dans un refuge ou chez un vétérinaire. Et toutes ces structures sont capables de lire la puce avec votre numéro de téléphone, donc par un lecteur de puce. Et on va vous appeler pour vous dire, écoutez, moi j'ai retrouvé votre animal. Donc vous imaginez votre joie. S'il n'est pas identifié, il y a de grandes chances qu'il ne soit jamais retrouvé. Voilà. On a eu une petite question par rapport au transport. Donc voilà, également aussi peut-être quand on amène l'animal chez le vétérinaire. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des fleurs de bac ou de l'homéopathie pour faciliter la première sortie ? Et du coup, on nous rapporte une expérience de première sortie où l'animal était très stressé et a beaucoup miaulé. Alors, on peut anticiper effectivement avec les phéromones qui existent en spray. Donc on peut mettre dans la cage de transport du chiot par exemple, on peut pulvériser un peu de phéromones. On peut lui donner des fleurs de bac de type Rescue ou Star of Bethléem qui sont des fleurs vraiment orientées, urgence et qui vont agir très rapidement. Et puis en homéopathie, on peut tout à fait donner des souches de type Gelsemium ou Ignatia. Mais à ce moment-là, il vaut mieux le commencer la veille pour commencer à préparer la visite. Oui, oui, bien sûr, ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc en fleur de bac, il y a le Rescue spécial vétérinaire, je crois. Voilà, qui en fait ne contient pas d'alcool. Et maintenant, voilà, bon après l'alcool, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'ils ont sorti dans la gamme Nelson une formule sans alcool pour ce qui s'appelle Rescue Pet. Sinon, c'est plutôt Star of Bethléem du coup. Oui, moi je conseillerais plutôt Star of Bethléem parce que c'est la fleur du choc. Et voilà, le choc chez le vétérinaire, ça peut être un choc. Super, parfait, merci. Voilà. Donc, le vétérinaire, il va vérifier que votre animal est bien identifié. Si ça n'est pas le cas, je vous engage à le faire, bien évidemment. Mais aussi le vétérinaire, c'est le seul professionnel à être habilité à délivrer un passeport européen pour animal de compagnie. Ce document, c'est un document officiel dans lequel va figurer le numéro d'identification de votre animal, sa description et vos coordonnées. Ce document, il est obligatoire quand vous allez voyager, notamment à l'étranger, parce qu'il va mentionner la vaccination contre la rage. On va parler des vaccins. Donc, les vaccins, il n'y a pas de vaccins obligatoires pour les chiots. En dehors de trois contextes particuliers. Si vous voyagez à l'étranger, le vaccin de la rage est obligatoire. C'est un vaccin que l'on peut faire à partir de trois mois. Une seule injection suffit. Par contre, on est mercredi. Si vous avez décidé de partir demain à l'étranger, ça ne sera pas possible. Il faut 21 jours pour que l'immunité se développe. Si votre chiot part en pension, la toux du chenil est un vaccin qui peut être demandée par la pension qui va l'accueillir. Les chiens de catégorie 1 et 2, c'est-à-dire les chiens d'attaque type les staffs, les roadwellers, les tosas, ont des particularités dont les maîtres doivent suivre, et notamment la vaccination contre la rage, même s'il n'y a pas de sortie du territoire français. Pendant leurs premières semaines, les chiots sont protégés par les anticorps de la mère qui sont absorbés lors des premières tétées. Le taux de ces anticorps va progressivement diminuer entre 6 et 8 semaines. Ils seront minis. Les chiots deviennent à ce moment-là sensibles à deux mois aux maladies contagieuses. C'est ainsi qu'à ce moment-là, on peut décider de commencer les premières vaccinations. C'est le moment du sevrage en général. Donc, sauf celui de la rage qui ne peut être fait qu'à partir de 3 mois. Je vous ai proposé un calendrier vaccinal. C'est un conseil et c'est à valider avec votre vétérinaire. Il est préférable de vermifuger votre chiot une semaine avant la vaccination. Pourquoi ? Parce que son système immunitaire, il ne sera occupé qu'à réagir au vaccin. Et en fait, il ne sera pas pris dans la lutte contre les vers intestinaux. En homéopathie, je peux vous conseiller la veille de la vaccination pour que la vaccination soit mieux supportée, une dose de silicea en 15. Et ensuite, le soir de la vaccination, une dose de tuya en 15. Et une dose, une semaine après. Je voulais juste faire un aparté par rapport à l'assurance. Quand votre chiot arrive, il faut absolument dire à votre assureur d'habitation qu'il y a maintenant un chien à la maison. Parce que dans le cadre de votre assurance de responsabilité civile, certaines clauses peuvent concerner notamment les vaccins. Voilà. Mais il est important de le signaler quelquefois, on n'y pense pas. Et en cas d'accident, en cas de morsure, c'est votre assurance responsabilité civile qui va jouer. Donc, c'est important, signaler le bien à votre assureur. Les vaccins du château. De la même façon, je vous ai mis un calendrier vaccinal conseillé à valider avec votre vétérinaire. Les maladies, bien sûr, sont différentes des maladies du chiot. Mais le protocole reste identique. Et pour la rage, en tout cas, c'est la même chose. À partir de trois mois, c'est obligatoire si vous voyagez avec votre chat à l'extérieur de la France. Et il faut 21 jours pour que l'immunité se développe. On a parlé des vaccins. On a aussi évoqué la vermifugation. Donc, pourquoi vermifuger ? Parce que l'intestin du chiot ou du chaton, il peut être parasité par des vers ou par des protozoaires. En général, c'est plutôt bien supporté. Mais il peut y avoir des troubles digestifs à type diarrhée, vomissement. Ces troubles-là, ce sont des urgences vétérinaires. Si votre chiot ou votre chaton a des diarrhées ou des vomissements, il faut absolument l'amener chez le vétérinaire. Parce que peut s'en suivre une perte de poids très importante. Les vers et les protozoaires peuvent aussi s'installer dans les poumons, dans le cœur ou à la surface de l'œil. Ils peuvent aussi parasiter l'homme et les enfants. Donc, le vermifuge, il faut bien penser qu'il ne va pas agir de façon préventive. Le vermifuge, il agit de façon curative au moment de la prise. Donc, il faut vraiment vermifuger de façon régulière votre animal. Je vous ai mis un calendrier de vermifugation qui est le calendrier général. La maman chat ou la maman chiot, elle a été vermifugée 15 jours avant la mise bas et 15 jours après la mise bas. Donc, du coup, les chiots, on peut les vermifuger dès l'âge de deux semaines. Puis, tous les 15 jours, en fait, jusqu'à deux mois. Puis, tous les mois, jusqu'à six mois. Les chatons, on peut démarrer la vermifugation à trois semaines. Puis, à cinq semaines, puis à sept semaines. Et de la même façon, tous les mois, jusqu'à six mois. J'ai souvent la question à la pharmacie, mais mon animal ne sort pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le vermifuger ? Alors, bien sûr que la réponse est oui. Il faut le vermifuger, même s'il ne sort pas ou qu'il sort rarement. Parce que vous pouvez apporter les parasites sous vos chaussures. Et d'autres animaux peuvent aussi contaminer l'animal que vous avez à la maison. Donc, un animal qui ne sort pas, on le vermifuge deux fois par an. Un animal qui sort, ce sera quatre fois par an. Les vermifuges sont vraiment spécifiques, en fait, de l'âge et du poids de votre animal. Et surtout, surtout, pensez bien, s'il y a plusieurs animaux dans le foyer, il faut vermifuger tout le monde en même temps. Trois petites remarques avant de terminer la vermifugation. Pesez l'animal, je vous l'ai dit. Je vous ai mis un petit truc. Pour un chaton, en général, c'est assez difficile. Les chatons, pour lui donner son vermifuge, vous prenez un peu de vache qui rit. Vous mettez le comprimé dedans. Vous lui appliquez sur la pâte. Un chaton, c'est propre. Donc, il va se lécher et il va avaler son comprimé de vermifuge. Un autre aparté dont je voulais vous parler, parce qu'il est assez peu connu. Et si vous adoptez une de ces quatre races dont on va parler, il faut le connaître. Chez des bergers blancs suisses et chez les collés, dans une moindre mesure, les bergers australiens et les border collies. Mais il faut savoir que ces deux races sont actuellement dans le top 5 des animaux qui sont accueillis par les foyers français. Ce sont des chiens qui ont été manipulés génétiquement. Et lors de ces manipulations, il y a eu la perte d'un gène qu'on appelle MDR. Ce gène, il est responsable de la synthèse d'une protéine qui permet d'éliminer certaines molécules. Donc, tant qu'on ne sait pas si ce chien est sensible ou pas, c'est-à-dire que je vous encourage si vous avez une de ces quatre races à faire le test génétique. Il s'agit de mettre un petit bâtonnet, de récupérer la salive. Au bout de 15 jours, vous savez si votre chien est sensible ou pas. Il y a un vermifuge qu'il ne faut jamais donner, parce qu'il va se mettre au niveau du cerveau de l'animal et devenir toxique. C'est le mylbethel. Il existe des alternatives de type drontal, mais surtout, dans le doute, vous ne vermifugez pas avec cette molécule. Le fait de faire ce test, c'est aussi, vous aurez le résultat à vie et ça vous permettra et ça permettra à votre vétérinaire de donner une orientation à des médicaments si par hasard votre chien est malade à un moment de sa vie, parce que certains antibiotiques sont aussi interdits. Donc, très important à savoir, cette anomalie du gène. Donc, voilà, par prudence, pas de mylbethel chez ces quatre races de chiens. Comment est-ce qu'on reconnaît que le chiot a des puces ? On va se munir déjà du peigne à puces dont on a parlé. On va brosser le poil du chien et on va faire tomber les résidus sur le sopalin. On va humidifier avec de l'eau. S'il y a des taches rouges qui apparaissent, ce sont des déjections de puces. Si c'est noir, c'est de la poussière. C'est vraiment un moyen très simple de reconnaître si votre animal a des puces ou pas. Les colliers, la poudre, ça ne sert à rien. Si vraiment il y a une infestation massive, il y a des comprimés que l'on peut donner des quatre semaines et des un kilo de poids. Ces comprimés vont agir assez rapidement, en 30 minutes, et l'action sera maximale en deux heures. Selon le degré d'infestation, on va donner ces comprimés sur trois jours. Ces comprimés ne vont agir que sur les adultes. Il faut vraiment associer une pipette antiparasitaire le même jour qui va prendre le relais du comprimé qui n'a pas d'action rémanente. Surtout, traitez bien tous les animaux du même foyer en même temps. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que la puce vit pour un quart sur l'animal, mais pour trois quarts dans l'environnement. Traiter l'animal, c'est très bien, mais il faut absolument traiter son environnement. Le même jour, vous allez traiter avec un spray ou un système de fogueur, le panier, la laisse, les coussins, parce que la majorité de ces puces va vivre dans l'environnement. Pensez bien aux coussins de la voiture aussi. En prévention, il faudra administrer chaque mois une pipette. La pipette, elle doit être adaptée à l'âge du chiot. En général, à partir de huit semaines. En dessous, ce sont plutôt des pipettes naturelles qui vont uniquement repousser les puces, mais qui ne tueront pas les oeufs. Faites attention aussi, la pipette, elle peut avoir deux modes d'utilisation, la linone ou la spotone. La linone, c'est vraiment la pipette que l'on va mettre tout le long du dos de l'animal. La spotone, c'est en trois points, au niveau du cou, à un endroit où il ne peut pas se lécher. La pipette, elle agit à travers le sébum de la peau. Donc, si vous voulez laver votre animal, il faut vraiment attendre 48 heures, parce que sinon, la pipette, elle ne sera pas active. D'accord. Pensez aussi à vermifuger votre animal, parce que les puces, elles sont porteuses de verre. Si votre animal se gratte et qu'il avale la puce, du coup, il aura des verres. Pour le chaton, le protocole est le même, c'est-à-dire le comprimé de Capstar. Il existe donc une formule pour les chatons et les chats que l'on peut donner à partir de quatre semaines et de un kilo de poids. Le chiot, comme le chaton que l'on verra après, il faut lui donner un repas toujours au même endroit, à heure fixe et dans un environnement calme. Au départ, le chiot, on va lui donner trois repas par jour jusqu'à ses six mois. Et après, on passe plutôt à deux repas par jour. N'oubliez pas l'eau à volonté. Je conseille au bout de 20 minutes, si la gamelle n'est pas terminée, il vaut mieux la retirer. D'une bonne alimentation découle une bonne croissance. Donc, il faut savoir que la croissance, elle est atteinte à partir de dix mois pour les chiens de petite taille, de douze mois pour les chiens de taille moyenne et vingt-quatre mois plutôt pour les grandes tailles. À partir de quatre mois, le chiot va remplacer ses dents de lait par ses dents définitives. Et ce, jusqu'à sept mois. Donc, quelquefois, le chiot va un peu bouder sa gamelle parce qu'il va avoir mal aux dents. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On a remarqué aussi souvent que les chiots ont fréquemment le hoquet. Il n'y a pas d'explication, en tout cas en lien avec l'alimentation. Donc, actuellement, il y a trois types d'alimentation en France. Le BARF. Donc, le BARF, en anglais, ça veut dire nourriture crue biologiquement appropriée. Les adeptes du BARF disent « nos poilus ne sont pas croquettivores ». Donc, le BARF, c'est un régime carnivore sans céréales à base de viandes crues, de charnis, d'abats, de légumes et de fruits. Sur ce slide, je vous ai mis un exemple de repas de BARF qui sera donc donné trois fois par jour. Ensuite, après le BARF, il y a donc la ration ménagère. La ration ménagère, elle va être constituée d'un tiers de pâtes, de pâtes ou de riz, d'un tiers de légumes et d'un tiers de viande, à peu près. Donc, c'est pareil, je vous ai mis un exemple de ration chez un journalier pour un chiot. On va y rajouter de l'huile végétale pour son rapport en oméga-3, oméga-6. Donc, l'huile de colza, l'huile d'olive, mais aussi l'huile de coco peuvent être conseillées. Et puis, on va rajouter un CMV. C'est un complexe minéral vitaminé avec un rapport entre le calcium et le phosphore tout à fait équilibré. Du coup, prenez bien un complexe multivitaminé pour chiot qui va accompagner le chiot dans sa croissance. Il y a des aliments qui sont interdits. Je vous les ai mis, il y en a d'autres, mais ceux-là sont vraiment particulièrement dangereux. L'ail, l'oignon, l'avocat, la pomme de terre crue et puis les raisins et le chocolat qui peuvent être mortels pour nos poilus. Le troisième type d'alimentation, c'est l'alimentation industrielle. Donc, ce sont les croquettes et les boîtes déjà prêtes. Bien évidemment, je vous encourage à prendre des croquettes de très bonne qualité, qui soient sans céréales, avec un minimum de sucre. Vous pouvez les hydrater si besoin. Essayez de ne pas trop changer de marque. Parce que ça, les chiots, ils n'aiment pas beaucoup. Il faut savoir que le transit digestif dure entre 4 et 15 heures en moyenne. Selon l'âge du chien, son état de santé, sa taille. Les croquettes, elles sont plus longues à digérer que l'alimentation humide de type pâté ou ration ménagère. Donc, je vous conseille de ne pas mélanger au sein d'un même repas des croquettes et de l'alimentation humide. Parce que votre chiot, il va digérer toute la journée. Et ça peut lui provoquer des troubles intestinaux. Par contre, vous pouvez tout à fait lui proposer un repas de croquettes et un repas de type alimentation ménagère ou bien boîte. Les transitions alimentaires, si vous avez décidé de changer de marque, de croquettes ou de boîte, il faut prévoir au moins 8 jours pour que la transition se fasse de façon progressive pour laisser aux chiots le temps de s'adapter. Vous allez introduire progressivement la nourriture. Les croquettes, c'est facile. Petit à petit, vous introduisez la nouvelle marque à l'ancienne marque. Donc, le chaton, on a parlé de l'empreinte alimentaire. C'est très important. C'est-à-dire que ce que vous allez lui présenter, il va s'en souvenir quand il sera adulte. Donc, quand vous proposez un nouvel aliment, il faut vraiment le proposer dans des conditions de tranquillité maximale. Donc, toujours, on laisse la nourriture en libre accès et on la laisse en hauteur. On revient à ce que je disais au départ. On a deux petites questions. Est-ce que du coup, on peut donner des croûtes de fromage aux chiots ou aux chatons ? Ça, c'est la première question. Alors, moi, je ne le conseille pas parce que si c'est du lait de vache, ça peut donner un peu de diarrhée. Donc, moi, je ne le conseillerais pas. Et quand on doit changer, effectivement, du coup, dans ces phases de transition, quand on doit changer les croquettes, par exemple, pour raison médicale, type problème urinaire, stress ou surpoids, comment on peut faire quand le chat, du coup, n'en veut absolument pas et préfère, du coup, ne rien manger ? C'est un souci parce que le chat, il est capable de mourir de faim. Ça, c'est vu. Et en plus, les chats obèses, si on les met au régime de façon trop draconienne, ils peuvent avoir un problème au pancréas qui peut être vraiment très grave. Donc, dans ces cas-là, il faut retourner voir le vétérinaire pour vraiment avoir un repas, enfin, élaborer un repas particulier avec le vétérinaire. Là, c'est vraiment du ressort du vétérinaire parce que, moi, je dirais, il faut laisser le temps au temps et donc, il n'y a pas besoin d'introduire de façon urgente une nouvelle croquette. Donc, moi, je le ferai de façon, donc, tout à fait tranquillement sur au moins 15 jours. Maintenant, si vraiment le mélange des deux, le chat n'en veut pas, à ce moment-là, il faut ramener l'animal chez le vétérinaire parce que ça va très vite chez un chat. Les soucis, justement, c'est le pancréas qui posera des problèmes. Voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, oui, c'est bien. C'est très clair. Donc, pour le BARF, on va prévoir six repas par jour. Donc, les gens qui font le BARF pour les chats, moi, j'ai beaucoup d'admiration parce qu'on passe sa journée à préparer. Ils font un grand congélateur. Il faut savoir aussi que le chat étant donc très difficile, il faut vraiment, comme c'est de la viande crue que l'on propose, il faut vraiment que la viande, elle soit vraiment très fraîche. Sinon, le chaton, il n'en voudra pas. Voilà. On dit, par rapport au BARF, souvent, quand on démarre le BARF, il faut faire jeûner l'animal pendant 24 heures. Ça n'est pas le cas du chiot et du chaton. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ne fait pas. On peut démarrer directement le BARF. Donc, on laisse toujours l'eau fraîche à volonté. Ça, c'est vraiment un axiome de base. Et une petite remarque. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas d'autre choix, et ça peut arriver à tout le monde, que de devoir donner la même nourriture à son chat et à son chien. Dans ces cas-là, il faut savoir que le chat, il y a un acide aminé qui s'appelle la taurine. Il ne sait pas la fabriquer. Or, cette taurine, quand elle est en déficit chez le chat, elle peut poser des problèmes cardiaques et des problèmes de cécité. La nourriture pour chat, elle apporte cette taurine. Ce n'est pas le cas de la nourriture pour chien. Donc, si à un moment de votre vie, vous n'avez pas d'autre choix que de devoir donner la même nourriture à votre chien et à votre chat, il faut donner de la nourriture pour chat à votre chien. Voilà. Et à votre chat, bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas ce problème de taurine chez le chat. Avant de terminer, je voudrais vous parler des chaleurs parce qu'en fonction des races, vous pouvez être amené, même avec un chiot ou avec un chiot femelle ou avec une chatonne, à être confronté aux chaleurs. Alors, les chaleurs de la chatonne, elles peuvent démarrer en fonction des races des quatre mois. Elles vont se produire tous les deux mois et elles vont durer sept jours. Le chaton, lui, il est pubère vers six, sept mois. En fait, les chaleurs, elles sont en fait indexées sur la luminosité du jour et sa durée. Donc, elles sont plus fréquentes au moment du printemps et de l'été. Une chatte qui n'est pas stérilisée, donc là, je vous ai mis une étude qui a été faite. Il y a un monsieur ou une dame qui ont conté qu'une chatte non stérilisée, elle peut donner naissance à 22 464 chatons en quatre ans. Donc, ça, ça laisse rêveur. Mais le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que la stérilisation ou la contraception, c'est l'affaire du vétérinaire. La pilule pour chatte, elle doit être prescrite par un vétérinaire, bien évidemment, délivrée à la pharmacie, mais elle n'est absolument pas en vente libre. Les ravages de la pilule pour chatte, vous allez sur Internet, vous regardez les photos de certains cancers des voies utérines de la chatte, c'est épouvantable. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Parce que vous allez y être confronté dès le départ. À la pharmacie, on peut vous proposer un kit homéopathique qui est très efficace, mais qui va agir, en fait, sur les symptômes des chaleurs. C'est-à-dire que, voilà, la chatte, elle va être, elle agit aussi pour, on a un kit aussi pour les chiens, pour les chiennes. Donc, elle va agir sur la chatte qui est vraiment très, derrière vous constamment, qui miaule même la nuit, qui va réveiller les voisins. Donc là, on peut vous aider avec ce kit homéopathique, mais c'est le reste, c'est vraiment l'affaire de votre vétérinaire. Alors, ensuite, pour les chaleurs du chiot femelle, donc c'est pareil, elles peuvent arriver dès cinq mois, donc assez rapidement. Pour les petites races, comme le chihuahua, le yorkshire, et puis après, les races moyennes, c'est à partir de huit mois, et les grandes races, jusqu'à deux ans. Les chaleurs du chiot femelle, elles vont durer trois semaines, et elles vont se produire deux fois par an. Chez le chiot mâle, la puberté, elle démarre dès six mois. Donc, de la même façon, tout ce qui est stérilisation ou pilules qui existent aussi pour le chiot femelle, c'est l'affaire de votre vétérinaire. Voilà, je vais terminer par la trousse de secours. Donc, je vous ai mis une trousse de secours. Voilà, cette trousse de secours, je vous conseille de l'avoir à la maison, c'est-à-dire que ça vous permet de rassembler dans un endroit tout ce qui va concerner votre chiot ou votre chaton, en cas d'urgence ou pas. La trousse de secours, elle doit déjà être constituée d'un thermomètre en bout flexible, parce qu'il peut y avoir des moments où votre vétérinaire va vous demander de prendre la température. Bien évidemment, les thermomètres dans l'oreille, tout ça, ça n'est pas pour nos animaux. Donc, des gants, du gel hydroalcoolique, maintenant que nous en avons tous, n'hésitez pas à en mettre dans la trousse de secours. Une muselière, un lien, ça c'est pour les chiens s'il y avait besoin de leur poser un lien au niveau de la gueule. Le tiretique, les compresses et puis des bandes, des pansements qui collent et qui ne collent pas. Du sérum physiologique pour rincer un épi et par exemple dans l'œil en urgence avant de partir chez le vétérinaire. La couverture de survie indispensable. Mettez bien les coordonnées de votre vétérinaire aussi. En cas d'urgence ou de stress, on ne sait plus où est le numéro de téléphone mais au moins, vous savez que dans la trousse, vous l'avez. Et puis, je vous ai noté donc les deux numéros de téléphone des centres antipoison vétérinaires qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, Nantes et Lyon. Voilà. Pour conclure, ce que j'aurais aimé faire passer comme message, c'est qu'il faut vraiment donner du temps à votre chiot et à votre château. Voilà, vous allez être dérouté au départ et c'est normal par son comportement. Et dans ces cas-là, quand vous êtes dérouté et que vous n'en pouvez plus, vous allez penser à la règle du 3-3-3. Alors, 3 jours pour décompresser, 3 semaines pour apprendre la routine et 3 mois pour se sentir bien à la maison. Voilà. J'espère que malgré mes slides, ça, ça, voilà. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. On a déjà des questions, donc c'est top. OK. Donc, la première, c'est est-ce que on a quelqu'un dont la chatte a été stérilisée dès un mois, donc très tôt, visiblement. Ah oui, d'accord. Par l'école du chat, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences éventuellement à l'âge adulte ? Non, non. Alors, c'est pareil, donc là, je ne suis pas vétérinaire, donc je dirais juste que de par les écrits que j'ai pu voir, au contraire, il y a un âge moyen de stérilisation, mais qui peut ne pas être respecté. Et il vaut mieux stériliser plus tôt que de ne pas stériliser du tout. Voilà, donc, aucun problème. OK. Pour les chaleurs, du coup, tu as parlé d'homéopathie pour aider à gérer les symptômes qui peuvent apparaître. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous donne les souches que l'on peut proposer ? Pardon. si tu peux partager les souches. Donc, je voulais dire à l'oral, si vous voulez, en fait, il faut mettre, donc, en fait, les souches seront les mêmes pour la chienne et pour la chatte. Donc, il faut donner systématiquement du platina en 9CH et du cantaris en 9CH. Ça, c'est les deux souches de base. Trois granules, trois fois par jour. Le temps des chaleurs, donc, en général, une semaine. mais souvent, vraiment, le paroxysme, ça dure trois jours. Et ensuite, on va rajouter, donc, en fonction des caractères ou d'autres symptômes, du moshus en 9CH si la chienne ou la chatte, elle est agressive. Du tarantula en 9CH si elles sont agitées. Et si vous voyez qu'elle n'a qu'une envie, c'est quitter l'appartement ou la maison à toute vitesse qu'elle a envie de fuguer, c'est l'ilium tigrinum en 9CH. On peut donner tous ces granules en même temps à raison de trois granules trois fois par jour. De notre expérience à la pharmacie, on a toujours eu de très, très bons retours. Et les gens viennent nous chercher des kits de façon régulière dès que les chaleurs apparaissent chez leurs animaux. Ok. Parfait. Je ne sais pas si éventuellement il y a d'autres questions. Beaucoup de remerciements. C'est gentil, merci. Je suis désolée pour les slides, vraiment. Pourtant, on avait répété avec Sandra, ça s'était bien passé. la présentation était très claire. Donc, voilà. Merci beaucoup. On a d'autres questions. On est encore là quelques minutes. Donc, n'hésitez pas. Ça a l'air d'aller. Ouais. Je vais déjà bien. Voilà. Non, bah écoute, du coup, je pense que on a une question. Du coup, pour l'été, on préconise quoi ? Du coup, je pense que la personne peut-être par rapport aux chaleurs ambiantes ou voilà, est-ce qu'il y a des recommandations particulières en cas de forte chaleur par exemple ? Oui, déjà, bien sûr, on ne laisse pas son animal dans la voiture de base parce que chaque été, il y a des animaux qui meurent, des chiens notamment dans la voiture parce qu'on s'imagine qu'on peut aller faire une course de un quart d'heure or, particulièrement dans nos régions, l'habitacle fait 40 degrés, le chien en 15 minutes, il peut mourir. Je précise que tu es dans le sud à Toulon. Oui, pardon. Voilà, mais comme c'était une pharmacie du sud qui me posait la question, je ne suis pas répondu. Ensuite, il y a, qui sont en vente dans nos pharmacies, des tapis rafraîchissants qui sont des tapis en fait en gel que l'on met au frigidaire et sur lequel on peut faire coucher nos animaux. Ça garde le frais pendant plusieurs heures. Ça existe pour les chats aussi, il y a plusieurs tailles en fonction de la taille de votre animal. Ça, c'est top. Voilà, vraiment, bon, pareil dans nos régions mais ailleurs, bien évidemment. Et il faut savoir qu'il ne faut pas hésiter à rafraîchir votre animal. Les serviettes mouillées, par exemple, ça peut être une très bonne solution. Voilà. Ne mettez pas de glaçons, bien évidemment, mais en tout cas, lui proposer une serviette mouillée fraîche l'été, c'est quelque chose. Et de l'eau à volonté. Pas de promenade à 10h le matin, pas de promenade à 14h, bien évidemment, particulièrement sur les grands chiens. Voilà. Et puis, les surveiller, les laisser à l'ombre l'après-midi, enfin, des questions un peu de bon sens. Mais les tapis rafraîchissants, c'est une très bonne alternative à la chaleur. Super. Bon, écoutez, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Moi, Florence, écoute, je te remercie. Merci Sandra. C'était super. Je suis ravie que tu aies insisté sur la contraception. Moi, c'est un sujet qui me vient clairement à cœur. Également, et c'est vrai que la contraception pour les animaux n'est pas en vente libre. C'est sur prescription vétérinaire et voilà. Et c'est le métier du vétérinaire, ce sujet-là. Je suis d'accord. C'est très important de le rappeler. Je pense qu'il n'y a pas une journée sans qu'elle soit demandée au comptoir des officines. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tout le monde et merci pour votre patience pour ce premier webinaire. Et j'espère, en tout cas, qu'il y en aura d'autres. Moi, je refais avec grand plaisir. Voilà, c'était mon message. Merci beaucoup. Merci. Merci.